Mon nom est Bruce Greffet, dirigeant d'une PME dans l'industrie mécanique et passionné par l'entrepreneuriat, je pars à la rencontre de personnes qui ont choisi de penser l'entreprise autrement en exploitant les innovations numériques. Ces technologies peuvent-elles avoir un impact dans le développement de mon entreprise ou de la vôtre ? Je vous propose de le découvrir dans ce nouvel épisode d'Innofe ta boîte. Téléphones, alarmes, chaussures, raquettes, l'Internet des objets a envahi notre quotidien. Les capteurs, devenus très abordables, se retrouvent partout. De plus en plus d'entreprises s'équipent afin de bénéficier des avantages liés aux objets connectés. Guillaume Chelius de la société e-Cob et Willy Fortuny d'Akoem vont nous en apprendre davantage. Bonjour Guillaume. Bonjour. Pouvez-vous m'expliquer très brièvement ce qu'est un objet connecté ? Un objet connecté, c'est avant tout un objet, la vie courante ou un objet conçu spécifiquement pour une application qui va intégrer des technologies à la fois électroniques et logicielles pour le doter de trois fonctions. La première étant de capter des données liées par exemple à son utilisation, à son environnement ou à la personne, l'individu ou l'équipement sur lequel il est disposé. La seconde fonctionnalité, c'est de transformer ces données en une information qui soit utile, exploitable pour créer du service. Et puis la troisième, c'est de communiquer cette information à un logiciel, un système d'information via des technologies radio. Des exemples d'utilisation ? Alors, dans le domaine du grand public, on a tous connaissance aujourd'hui de ce que peuvent être les trackers d'activité, qui vont mesurer l'activité d'un individu. Dans le domaine industriel, écoutez, les champs d'application sont très vastes. On va par exemple développer un certain nombre de capteurs, communicants et quasi autonomes énergie, qui vont être disposés sur des infrastructures, des structures de génie civil, par exemple, des ponts, des stades, pour aller mesurer le vieillissement d'un ouvrage. D'autres exemples, on va être capable de développer des tout petits objets qu'on va intégrer à la route directement pour détecter des véhicules, soit des véhicules en déplacement lorsqu'il s'agit de mesures trafiques, mais également des véhicules en stationnement lorsqu'il s'agit de connaître l'état d'occupation d'un parking. Quel est le rôle d'Aquem vis-à-vis de cette technologie ? Aquem a plusieurs activités, parmi lesquelles fournir aux industriels des systèmes de maintenance prédictive. Le principe de la maintenance prédictive, c'est de prévoir et de détecter l'apparition d'un défaut dans une machine avant que celle-ci ne casse et éviter donc des arrêts de production et également mettre en place une politique de maintenance moins coûteuse, en remplaçant les pièces au moment où elles commencent à se dégrader. Concrètement, pour qu'on comprenne bien, comment ça marche tout ça ? Alors, il y a plusieurs façons de détecter l'apparition d'un défaut, évidemment. La plus puissante d'entre elles, c'est ce qu'on appelle l'analyse vibratoire. On mesure l'évolution de la signature vibratoire d'une machine tournante et en mesurant cette évolution-là, on est capable de détecter l'apparition d'un défaut et même de dire quel type de défaut est en train d'apparaître. Pour cela, il faut poser des capteurs sur la machine. Et pour poser des capteurs sur la machine, il faut également tirer des câbles entre des machines qui sont en mouvement. Vous comprendrez facilement que c'est parfois difficile, voire impossible. Les capteurs sans fil permettent de s'affranchir de ce défaut-là. On peut aller installer le capteur sur la machine, il n'y a plus besoin de tirer de câbles entre les machines et les données sont transmises directement au système d'exploitation des données. Willy, je prends mon cas personnel. Je suis fabricant d'une machine qui s'appelle une cureuse de fossé. Si je pose des capteurs sur cette machine, comment je fais pour récupérer les données et pour les interpréter ? En fait, il y a deux situations. Soit l'entreprise a les experts en interne pour analyser et interpréter les données, et c'est de moins en moins le cas. Soit les données sont transmises et nous les interprétons pour eux et nous les alertons en cas d'apparition de problèmes. En 2020, on comptera plus de 50 milliards d'objets connectés. Ce n'est pas simplement une tendance. Les entreprises ont bien compris les avantages liés à cette technologie, que ce soit au niveau de la productivité, de la conception ou de l'usage de leurs produits. Vous trouverez toutes sortes d'exemples et d'applications sur le site de l'ONE. Et peut-être, vous aussi, deviendrez une entreprise connectée. Sous-titrage Société Radio-Canada